Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation qui sera consacrée à l'organisation et à l'animation d'un brainstorming. Le contenu sur lequel s'articulera notre présentation, après la définition d'un brainstorming, la constitution du groupe, le cadrage et la définition de la question de départ, comment susciter et collecter les informations avec la démarche de la production, et puis comment procéder à la collecte et à la sélection des données après la collecte des réponses. Pour terminer avec quelques conseils nécessaires pour réussir cette technique d'animation. Qu'est-ce que le brainstorming ? Le brainstorming, c'est un terme générique pour désigner la pensée créative. Il se veut la tempête du cerveau. Donc je parle de traduction latérale. Tempête du cerveau. Il est appelé chez les Canadiens, chez les Québécois, remue-méninge. En Suisse, on parle de ce qu'on appelle la réunion ruche. Parfois les Français pas, de ce qu'on appelle les réunions créatives. Qu'est-ce qu'un brainstorming ? C'est une méthode de réflexion collective qui permet de collecter le plus grand nombre possible de réponses à une question donnée. Cette méthode repose sur une technique de créativité de groupe, une expérimentation collective de l'imaginaire que l'on peut qualifier de désordre d'idées constructives. Donc le but de brainstorming, effectivement, comme je viens de le définir, c'est de produire le plus d'idées possibles sur un thème donné dans un minimum du temps. Par exemple, actuellement, comment peut-on se comporter efficacement face à la pandémie coronavirus ? Comment peut-on se comporter face à la pandémie ? Et donc, le brainstorming, en répondant à cette question, c'est de trouver le maximum possible de réponses permettant d'adopter une posture convenable face, effectivement, à cette pandémie dangereuse. Il permet la recherche des causes potentielles, d'un problème, l'invention des solutions possibles pour le résoudre. Il favorise l'émergence d'idées nouvelles, il participe à la cohésion du groupe, il favorise l'expression de chaque participant. Le brainstorming, c'est une technique de créativité qui se pratique en groupe. Il est utilisé dans le cadre des activités entrepreneuriales et même dans le contexte pédagogique pour animer un cours d'oral. Le brainstorming a été conçu par Alex Osborne comme une technique managériale, voilà, depuis 1930. Le brainstorming passe par un certain nombre d'étapes. La première, la constitution du groupe, la désignation, voilà, de l'animateur et du rapporteur. La deuxième étape, le cadrage et la définition de la question de départ. La troisième étape, susciter et collecter les idées, c'est-à-dire la phase de la collecte des réponses, la collecte des informations. Et puis, quatrièmement, la sélection des solutions applicables et la rédaction de la synthèse. Alors, pour la constitution du groupe, le groupe, normalement, ne doit pas être trop grand. Ça dépend du niveau socioculturel, si vous voulez, des participants. Donc, de 5 personnes, 25 personnes maximum. D'ailleurs, on peut faire le brainstorming tout seul. Il doit contenir des bonnes personnes, des bonnes entre guillemets, qui sont ouvertes à l'échange, compte tenu de la complémentarité, de l'expertise des personnes qui relèvent des différents domaines. Par exemple, à la FSD, des étudiants du parcours MIP, des étudiants du parcours BCG, des étudiants étrangers, les garçons et les filles. Et donc, je parle de la représentativité de tout le monde, d'où l'importance aussi de l'approche de genre. On veut de constituer des groupes hétérogènes et complémentaires, favorisant une interaction réussie, voilà, au sein du groupe. Alors, il y a un problème, et c'est possible, la présence d'un chef qui peut paralyser les participants. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas recommandé la présence d'un chef parmi le groupe, parce que sa présence risque effectivement de paralyser la participation des autres. Maintenant, le groupe est constitué, passons à la désignation de l'animateur. Mais ce n'est pas un animateur n'importe qui, mais c'est un animateur qui est capable, effectivement, de créer une synergie, de créer une interaction au sein du groupe. Il doit être doué de compétences communicatives, de compétences langagères, ouvertes à l'échange, voilà, et capable de mobiliser tous les membres, voilà, du groupe. Il initie et pilote le processus, il énonce les règles du brainstorming, il annonce le thème, il fait participer tout le monde, c'est lui qui anime le groupe, et donc il doit traiter tous les participants sur le même pied d'égalité, et il veille à ce qu'aucun participant ne se permette ni de discuter les idées des autres, ni ne juge, c'est-à-dire qu'il faut dans le brainstorming, séparer entre la phase de la production et la phase du jugement de la pensée, la phase, si vous voulez, de l'évaluation. Et puis, veillez à l'équité du temps, de parole, pour chaque participant, et au respect des idées émises, et au respect des différences individuelles. Après la désignation de l'animateur, il faut aussi désigner un secrétaire. Et la prise de notes se fait souvent sur un papier, voilà, sur des papiers tableaux, sur un tableau magnétique, sur un PC directement, c'est-à-dire via la vidéoprojecteur, donc où tout le monde peut suivre les idées. Voilà, donc il y a ici une image qui illustre vraiment la manière d'établir un rapport. Donc le rapporteur, ou on l'appelle aussi le secrétaire, donc c'est la personne qui doit être douée, effectivement, de cette compétence de transcription, donc qui lui permet d'écrire convenablement, de noter toutes les propositions, voilà, du groupe. Attention, le secrétaire note systématiquement toutes les idées, et ne les critique jamais. Donc il doit être fidèle aux propositions de tous les participants. Donc il ne doit pas, si vous voulez, juger, ni critiquer les propositions des autres. Maintenant, le groupe est constitué, l'animateur a été désigné, le rapporteur aussi a été nommé, a été choisi. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le cadrage. Cadrer, c'est déterminer la problématique de départ, c'est définir la question de départ. Elle est indispensable de cadrer clairement le sujet au début de la réunion. C'est ce qui constitue la question de départ. Donc il doit être clair. Et puis spécifier un périmètre bien précis, c'est-à-dire que le sujet qui sera abordé pendant le brainstorming ne doit pas être, si vous voulez, vague. Il doit être compris par tout le monde pour qu'il puisse réagir. Donc après le cadrage, on va passer maintenant à la collecte. Alors pour collecter l'information, pour collecter les réponses, on doit formuler le sujet abordé sous forme d'une question ouverte à laquelle tous les participants vont trouver le maximum possible de réponses. Donc la démarche est basée sur le fait que les participants émettent des idées d'une façon spontanée. Ces idées sont enregistrées telles qu'elles par la personne responsable, le secrétaire. Je répète, enregistrées telles qu'elles sont, ni rien ajoutées, ni rien retranchées. Aucune évaluation ou critique durant la période du brainstorming. Pendant la période, la phase surtout de la production, la critique n'est pas acceptable. Le fondement du brainstorming, c'est la génération des idées individuelles ou en groupe en évitant de donner immédiatement un jugement de valeur. Laissez le jugement de valeur après, lors de l'évaluation. Pourquoi ? Parce que la recherche scientifique a démontré que ce principe est hautement productif aussi bien dans l'effort individuel que dans le travail du groupe. Laissons tout ce qui est critique, tout ce qui est évaluation jusqu'à la fin. Laissons tout ce qui est jugement de la pensée, jugement de valeur jusqu'à la fin, c'est-à-dire après la phase de la collecte. Toujours dans le cadre de la collecte, il faut noter qu'il est essentiel que la phase de génération des idées soit séparée de la phase du jugement de la pensée. Il y a deux moments essentiels, la phase de la production et la phase de l'évaluation. C'est la caractéristique positive du brainstorming qui permet d'arriver aux résultats et de réaliser les objectifs sollicités. Le but majeur de cette phase, la phase de la collecte, ce n'est pas de trouver les bonnes idées, mais c'est de trouver le maximum possible d'idées. Le maximum possible d'idées. C'est-à-dire que le souci n'est pas qualitatif. Le souci est quantitatif. C'est-à-dire qu'à partir de ce que nous allons collecter, viendra par la suite la qualité lors de la sélection. Voilà, donc, je vous donne ici un exemple de la collecte. Sur le mur à droite, les quatre règles de base. Aucune critique des idées émises. Aucune critique des idées émises pendant la phase de la collecte. Toutes les réponses, tous les scénarii sont acceptables. Pas de limite à l'imagination. Pas de limite à l'imagination. Le plus d'idées possible. Le rebond systématique sur les idées des autres. C'est-à-dire, à partir de ce qui est dit et exprimé par quelqu'un, je peux penser autrement. Donc, c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Donc, qui permet la régénération d'autres idées. Et puis, stimuler le groupe à faire le brainstorming de la manière la plus informelle et la plus amusante. C'est-à-dire, je parle ici d'un climat, d'un cadre très agréable et très convivial qui permet de donner, donc qui permet aux participants de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être beaucoup plus productif. Donc, voilà des images ici pour dire, pour exprimer, voilà, effectivement, la nécessité de travailler dans un climat permissif de convivialité, de tolérance, voilà, pour, effectivement, pour plus de rendement. C'est-à-dire, là, je parle de l'importance de la fonction relation dans la productivité et dans l'accroissement du rendement. Rôle de l'animateur pendant la collecte. Il doit s'assurer que le processus se déroule d'une manière optimale. C'est sa tâche. Il peut intervenir si le processus ralentit. C'est-à-dire, là, il doit adopter le style, si vous voulez, semi-directif. Il peut reculer, mais cela n'empêche qu'il peut intervenir si le processus ralentit. Il doit réguler si certaines personnes commencent à discuter de certaines idées, à parler entre elles. C'est-à-dire, il faut que tout le monde s'engage avec un esprit participatif, avec un esprit collectif. Donc, voilà, et laisser tout ce qui est jugement de valeur, tout ce qui est critique, après. Le secrétaire, il a un rôle très important lors de la collecte. Ce qui n'est pas noté est perdu. le secrétaire représente la mémoire du processus. Et donc, il doit essayer d'être fidèle à toutes les propositions des participants. Alors, pour la phase de la collecte, pour que ce processus soit un succès, il importe de prendre le rôle au sérieux, ne pas confondre spontanéité et anarchie. le groupe ne doit pas être dominé par quelques participants en l'habitude de tour de table. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui prennent la parole. Mais parfois, on peut procéder par le tour de table pour donner la parole au maximum possible de personnes. Parce que, finalement, la synthèse à laquelle aboutira cette technique d'animation, il doit représenter la voix de tout le monde. Donc, il est parfois sage de faire un essai à blanc pour que les participants comprennent très bien l'esprit de la démarche. On peut commencer par un essai à blanc pour que tout le monde comprenne l'esprit de la démarche avant de s'engager dans une activité de brainstorming. Alors, dans la sélection des solutions, lorsque le processus de la collecte est terminé, nous avons donc toutes les idées possibles. Il reste maintenant à mettre les idées à l'ordre dans les idées qui ont été émises. Discuter la valeur relative des idées, garder celles qui sont les plus pertinentes et les mettre en place pour cela, deux points sont à fixer. Déterminer deux critères, qu'est-ce qu'une bonne idée et puis s'accorder sur une méthode, comment procéder. Alors, parmi les méthodes utilisées, tout d'abord, la relecture de toutes les propositions, correction au niveau grammatical, c'est-à-dire au niveau de la structure, éviter les répétitions, classer les idées par ordre de mérite et classer aussi tout l'ensemble des réponses par axe et par la suite introduire des détails explicatifs pour développer la synthèse. Pour conclure, nombreuses sont les techniques d'animation utilisées et en milieu organisationnel. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et le rendement de la productivité dans un climat attractif favorisant la communication, la cohésion, la créativité, la dynamique et la progression au sein du groupe. Les techniques adoptées dépendent du contexte de l'objectif ciblé et de la motivation des participants. Pour le bien, pour le bon déroulement et le succès d'un projet au sein d'une entreprise, au sein d'un organisme, la situation nécessite l'investissement des techniques d'animation et la gestion efficace des ressources administratives, financières, des ressources humaines, des ressources logistiques et techniques où tout le monde s'engage avec un esprit collectif et participatif dans une démarche planifiée et bien organisée. Je vous remercie infiniment de votre attention à la fin de cette présentation. Alors, parmi les sujets sur lesquels on peut travailler, tout d'abord le coronavirus, comment se comporter face à cette pandémie ? La première réponse, restez chez vous. Parmi les sujets aussi qu'on peut proposer, comment peut-on pratiquer l'écoute active ? Comment peut-on passer un examen avec succès ? Comment peut-on réussir une communication orale en public ? Comment peut-on réussir un entretien d'embauche ? Comment peut-on se comporter efficacement avec les autres en milieu professionnel ? Comment peut-on valoriser l'image de marque de notre établissement ? Comment peut-on établir et réaliser un plan d'action ? Et puis, comment peut-on planifier, préparer une stratégie de communication ? Donc, à partir effectivement de ces questions de départ, on peut organiser un brainstorming permettant aux groupes relevant de différents domaines et à des profils différents de trouver le maximum possible de réponses à ces questions de départ. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Alors, si vous avez trouvé que le brainstorming est une technique d'animation très importante à adopter pour travailler en groupe, je vous prie d'exprimer votre appréciation, vos salutations par un pouce. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Merci. !